bonjour à présent on va voir le reste des composants de transformation qui sont la symétrie et la miroir alors que vous allez trouver sur insertion composants de transformation symétrie et miroir alors je sais pas où est-il symétrie voilà c'est miroir c'est là on commence par la première bien la symétrie alors voulez-vous réellement garder les spécifications de transformation oui vous choisissez la référence par exemple par exemple cet axe là là voilà le résultat ça va être ici voilà je fais un ctrl z revenons sur symétrie voilà alors là on choisit juste l'axe de symétrie et là le premier élément va s'écraser ok voilà alors on fait un ctrl z et là on passe à le miroir voilà alors on choisit l'élément de symétrie par exemple ce passe là et voilà le résultat ça va être un élément complet on garde le premier élément et on le déplique donc c'est ça la symétrie et la miroir j'espère que ça vous a servi à la prochaine